coucou et bienvenue sur channel scrap voilà je reviens vers vous pour la décoration de mes petites caisses ces petites caisses de clémentine voilà donc là ici on va mettre avec une décoration tilda donc en premier ce que je fais c'est que je mette du double face donc là ce que je fais hop je prends mon rouleau de scotch et je colle moi je préfère le coller avec le double face ça vous en mettez plusieurs morceaux vous appuyez bien je veux remettre moi je l'ai fait comme ça je les colle comme ça parce que ben j'aime bien ça fait pas de traces tout simplement une fois que vous avez collé votre double face et bah vous revient coller notre image alors moi j'ai pris comme vous savez du papier bas du papier tilda tout simplement ensuite là on décolle il faut bien appuyer voir tous les trucs de double face voilà moi j'ai pris une petite image comme ça le petit tilda que je venais coller ici on vous présentez bien votre image bord à bord de votre caisse voilà vous appuyez et vous coller et ça vous fait ceci voyez ensuite ben moi j'ai pas trop l'habiller ma petite caisse vous savez donc là devant je vais laisser comme ça je vais prendre du ruban par contre je vais prendre du ruban comme ça tout simplement et je vais faire des petits nœuds alors je regarde si j'en ai pas déjà de faits avant d'abîmer d'en prendre des autres ouais voilà j'en ai déjà de faits voilà je vais prendre ceux là c'est pas la peine de prendre des autres puisque c'est déjà fait hop donc je vous rappelle plus on en fera un ensemble parce que celui là je l'ai doublé je sais pas ce que j'ai fait avec ah oui c'est parce que je l'avais doublé voilà bah écoutez on va prendre ceux là ceux qui avaient déjà faits vous savez comment on fait les petits nœuds je vous ai déjà montré donc ensuite ce que je vais faire moi je vais venir coller un petit nœud ici prenez votre colle chaude vous venez coller votre petit nœud ici voilà on vient recouper ici parce que c'est un peu grand hop prenez votre ciseau et vous découpez cette partie là et vous prenez votre ciseau et vous faites ça au debout vous pliez et je me suis trompé de sens c'est pas grave voilà du coup l'autre on va le recouper un petit peu ça vous fait des jolies petits nœuds je crois que je vais recouper un bout et vous faites pareil avec votre deuxième petit nœud donc vous coupez ou pliez on tient et on coupe tout simplement et on fait ça au deux voilà moi j'ai pris des comme ça pour aller avec les petites images là vous mettez votre petit nœud je les ai coupé du mauvais sens ça c'est tout moi voilà on refait pas plus compliqué voilà et on vient les coller on coller le deuxième petit nœud donc de la colle chaude et reposer voilà vous avez déjà un joli rendu déjà pour le devant ah bah zut hop ça n'ira pas plus bas voilà voilà ça vous fait ça sur le devant alors après vous pouvez l'agrémenter d'une petite fleur je vais regarder moi remarquez on pourrait mettre une petite fleur rose ça serait pas trop mal je vais regarder attendez je vais en couper une ouais ça rappellerait le petit truc ouais je vais faire ça j'ai rajouté une petite rose ça va rappeler le rose des petites robes des petites petites tas donc vous recollez vous faites ça sur chaque boîte sur chaque nœud pardon voilà et on fait pareil à l'autre on a une belle petite fleur vous la couper et vous venez la coller dessus après vous n'êtes pas obligé moi je le fais parce que j'en ai envie voilà et comme ça ça rappelle le rose des petites robes attendez j'ai un petit truc qui me chiffonne qui est pas joli sur ma petite pétale je pense que ça vient faire l'or je vais venir le couper parce que ça fait pas beau et ça nous fait déjà ceci comme ça vous pouvez mettre plein de choses alors moi à l'intérieur je vais mettre là je vais repasser une double couche parce qu'on voit trop et à l'intérieur je mettrai tout simplement un petit tissu vous voyez là je vous fais grosso modo pour vous montrer un peu ce que vous pouvez mettre à l'intérieur vous faites ça vous pliez vous posez votre tissu ou un morceau de feutrine qui est très bien aussi après vous coupez à la dimension c'est simplement pour vous montrer voilà ça vous fait ceci et ceci et là vous faites aussi des vous mettez aussi des vous le recouvrez aussi voilà donc là tout le tour je vais mettre du double face je vais préparer tout le tour mon double face et on reviendra après pour la terminer voilà vous voyez ça vous fait ça et là dans les petits coins vous faites ça en fait vous pouvez même coller votre tissu vous le collez et le tour est joué alors moi j'ai fait ces petites caisses là je vais vous dire pourquoi tout simplement tout simplement tout simplement pour pouvoir avoir accès à toutes mes petites fleurs qui sont emballées je vais vous montrer parce que quand je prends mes petites fleurs ils sont comme ça et ça me déplaît un peu vous voyez ils sont dans les petits sacs comme ça donc je vais les mettre dedans je vais les séparer en deux en les laissant dans le petit paquet sans couper les fleurs bien entendu voilà on sépare en deux vous faites délicatement vous séparez vos fleurs comme ça et vous coupez voilà et vous mettez vos petites fleurs à l'intérieur de vos petites caisses moi c'est pour ça et je l'ai fait voilà tout simplement pour trouver mes petites fleurs comme ça je vais pouvoir les empiler l'une sur l'autre alors attendez puisque l'autre là je l'ai fait tomber alors je vais vous montrer vite fait je vais vous la préparer on va faire un petit peu ensemble celle-ci alors et là j'ai pris du papier Tita à couture alors c'est pareil on fait le même système devant vous mettez vous allez voir comment que ça fait on fait ça moi je préfère décoller comme ça parce qu'au moins on voit pas de marque de colle mais quoi que ce soit et ça tient très bien j'en mets plusieurs mais c'est pas grave hop vous vous appuyez bien dessus et vous décoller vous voyez c'est pas plus compliqué que ça et ça va faire des jolies fagettes des jolis rangements c'est après vous pouvez mettre moi j'attends là parce que j'en avoir 4 4 autres donc ça sera carrément un petit meuble que je vais faire avec un petit meuble de rangement de caisse et vous verrez ça va faire joli parce que je vais comment comment vous dire mettre des roulettes des petites roulettes donc là vous mettez votre feuille de papier pas trop tard hop c'est polé voilà j'ai fait ça vous voyez là on va en mettre une autre là alors là j'ai pas gaspillé du papier c'est le cas de le dire mais bon on gaspille pas parce que ça ça restera en petit meuble j'ai pris une couverture de d'un bloc tilda moi j'utilise tout donc je me suis amusé à prendre un bloc de papier tilda mais j'ai pris une couverture pour faire celle-ci et oui il faut faire attention comme on ne les trouve pas on ne les trouve pas on les cherche ces petits blocs de papier donc voilà donc j'ai eu la chance qu'il y a deux abonnés qui m'ont offert un j'en suis très 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 contente j'étais super contente ça fait toujours plaisir surtout que c'est rare et je vous remercie mes petites abonnés de tout de tout mon coeur voilà et là vous voyez il y avait encore le prix mais c'est pas grave ça ça sera craché mais je voulais utiliser ceci pour ne pas gaspiller et là je viens le coller vous voyez ça colle bien et je colle du coup j'aurai un côté que je pourrais mettre comme ça de temps en temps et de l'autre côté je pourrais le mettre comme ça et là je vais l'habiller sur les côtés vous voyez il ne faut pas qu'on voit ça et je remettrai là c'est bon pour la petite couche voilà ça vous fera ça et là comme je ne veux pas dépareiller alors vous voyez une fois que les petites crachettes sont montées entre elles ça fait ça et ça tient très bien ensemble vous voyez donc là ça fera un côté comme ça un côté comme ça vous avez vu vous faites ça comme vous avez envie vous faites comme vous avez envie vous pouvez jouer en plus avec vos crachettes et c'est ça c'est bien intéressant vous voyez ça fait ça et après là on va l'habiller aussi là je vais peut-être mettre des petits nœuds aussi c'est pas mal j'aime beaucoup avec les petits nœuds pour faire recto verso puis là je vais cacher là sur le côté sur un autre bloc Tilda j'avais découpé une petite étiquette Tilda vous voyez je vais la mettre dans un petit coin peut-être la mettre par ici ou ici au milieu vous voyez il faut jouer avec vos petites choses que vous avez et après vous faites des petites choses quoi donc là je vais peut-être refaire pareil des petits nœuds on va voir ce que ça fait donc là hop je coupe on en refaire un hop vous prenez votre tissu votre ruban pardon hop on va le laisser dans le milleton vous faites ça vous le repassez par ici ça va y aller et votre petit nœud vous tirez et il est fait vous l'enlevez de votre doigt hop vous tirez sur les côtés là vous pouvez refaire votre petit truc enfin vous brûlez les bouts un petit coup pour que ça s'effiloche voilà tout simplement hop et vous venez le mettre ici pour le coller ça rappelle la même chose avec l'autre voilà et là on refait pareil on coupe et un petit coup c'est pareil on coupe on roule le petit nœud le petit truc voilà vous venez l'envoler autour de votre toit passer là on le ressort et on est heureux passer ici voilà hop tirer on fait un petit nœud et là vous mettez bien en place comme ça et moi je vais recouper les bouts parce qu'ils seront trop longs j'ai coupé trop de ruban ça c'est du ruban qui vient de chez voilà vous mettez bien en place voilà et on est collé petit ruban voilà ça vous fait ceci et là je vais peut-être mettre un petit ruban un petit bout qui me reste comme ceci je vais mettre je vais le mettre là je vais le mettre ici après vous pouvez faire ce que vous voulez avec je vais mettre ça là alors je vais le foncer un tout petit peu après vous faites ce que vous avez envie c'est votre déco je vous le dis toujours mais faites ce que vous voulez donc là un petit peu de colle j'aurais dû le mettre un peu plus haut non je vais pas mettre celui là attendez je regarde dans mes petites chutes ce que j'ai je vais pas gaspiller j'ai une petite chute comme ça qui serait peut-être pas mal attendez attendez voir non c'est pas ça on va regarder avec celui là je vais mettre ça c'est plus joli alors là c'est pareil ce que vous faites vous mettez votre colle hop et vous collez tout le long et tout simplement moi je le ferai tout tôt ça fasse des jolies caisses et là pour l'instant je vais le couper là puisque j'ai pas fait ici j'ai pas fait ma tranche c'est pas grave après on verra rien du tout puisque là je le mets dans la petite rayure ici de votre caisse et après je reprends ici vous voyez là j'ai mis là j'ai fait spray et après je reprendrai mon papier par exemple là j'ai une feuille de papier regardez hop je le prendrai ici je mettrai pas ce papier là voilà là c'est pour vous montrer et encore je l'ai mal collé mais ça va voilà ça vous fait des petites des sympathiques je trouve et on peut faire ce qu'on veut avec et là je vais mettre mon petit mot je pense que je vais mettre ça ici ou alors je vais prendre une petite découpe alors attendez des petites découpes étiquettes j'ai des petites étiquettes on va rester sur le thème de la couture ça serait pas mal alors je cherche une petite étiquette sur le thème de la couture pour aller avec ma petite caisse naturellement j'en ai j'en ai un petit bouton là je vais c'est sûr que j'en ai je les ai vus il suffit que je tombe dessus je sors des petites choses en même temps je vais sortir ça vous allez voir pourquoi alors mes petites étiquettes elles sont je sais qu'elles sont là je les ai découpées et je les ai rangées il suffit juste que je tombe dessus et je vais tomber ça avec les premières vous allez voir je suis peut-être pas dans le bon tas je crois pas que je suis dans le bon tas et non 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 je suis pas dans le bon tas donc ah bah c'était celui là parce que j'ai classé toutes mes étiquettes je suis tombée dessus celle-là elle est trop grosse je vais mettre une comme ça je suis tombée dessus je vais en chercher une jolie alors je vais mettre celle-ci donc là je vais la découper autour elle est trop grande non elle va être trop grande il ne faut pas que je mette celle-ci je vais mettre des plus petites alors attendez c'est pas évident les petites étiquettes comme ça c'est bien pratique mais il faut savoir les mettre au bon endroit alors je suis là ça va être trop grande c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident ça va être trop grande c'est pas évident Alors, je cherche quelle étiquette sera la meilleure. On va perdre du temps. Je ne vais pas mettre non plus n'importe quoi. Alors, je suis en train de chercher mes petites abonnés. Alors, attendez voir. Attendez voir, attendez voir, attendez voir. Alors, déjà, ça va se jouer là. Déjà ici, on va découper ça. Hop. On suit le rebord de l'image. Voilà. On essaie quand même de bien couper. Voilà. On va mettre du double face. On va couper. Petites bandes. Coller. J'enlève la pellicule. Et vous venez la mettre ici. Je vais venir la mettre ici. Je reprends un petit bout. Je vais prendre ma petite étiquette Tilda. Hop. J'ai un coller. J'ai un coupe. Ça, je le remets là. Hop. J'enlève. Par contre, je vais prendre un petit truc comme ça. et vous allez voir pourquoi. Je vais coller ça ici. Au milieu. Voilà. Ça fait une petite déco supplémentaire. Voilà. Prenez votre étiquette. Vous posez dessus. Voilà. Je vais prendre des petits boutons. Des petits boutons de bois. Alors, j'en voudrais des mini. Des petits mini. Des petits mini sont où ? Je vais... Je vais en mettre un ici. alors je prends la mini je vais mettre là hop et un autre qu'un petit bout de dentelle puisque c'est la couture ici comme ça c'est pas que ça là j'aurais dû le mettre là je suis bête parce que je peux le décoller oui c'est pas grave au contraire ça fera que joli vous allez voir hop pas de panique vous inquiétez pas vous remettez là la colle faites ça mettez votre bouton hop ça se voit pas voilà fait un petit truc truc étiquette sympatoche regardez ensuite c'est en m alors c'est ici la colle chaude collez votre bouton s'appuyer ça des deux côtés on va rester dans le thème de couture voilà alors pour les petits boutons c'est suffisant vous pouvez vous amuser avec ça rien de compliqué à faire voilà donc ça vous donne ceci ensuite ah j'aurais bien mis cette petite dame là ça me plaît bien j'aurais bien été je vais la redécouper un peu hop on va couper on verra là ici je vais la couper je vais la glisser là il ira très bien après vous n'êtes pas obligé à mettre ce que vous avez envie j'ai un petit doute vous voyez des fois c'est pas compliqué c'est compliqué la déco parce qu'on a tellement envie de faire des choses on va faire un truc ok j'ai un petit vão C'est parti.